Le 3 juillet 1937, Jeanne monte dans Lidenburg qui se dirige en Amérique. Le vol va durer 3 jours et se passera sans encombre mais à un détail près. Et vous allez voir qu'il ne sera malheureusement pas sans conséquence car lors de l'atterrissage du dirigeable, il s'enflammera. Il prendra ainsi la vie de 36 passagers sur les 100. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lidenburg en 5 minutes. L'histoire commence en 1852 lorsque l'ingénieur français Henri Giffard réalise un exploit extraordinaire. Il conçoit le tout premier dirigeable de l'histoire. Mesurant environ 44 mètres de long, ce dirigeable était propulsé par un moteur à vapeur et il était capable de parcourir 27 km. Il marquait ainsi le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'aviation car il était envisagé comme un moyen de transport innovant, capable de surmonter des difficultés liées aux terrains difficiles et aux longues distances. A partir de ce moment, plusieurs industriels vont alors développer des dirigeables et ainsi en mars 1936, la firme allemande Zeppelin présentera le plus grand dirigeable commercial au monde, le LZ 129 Hidenburg. C'était un dirigeable colossal. Il mesurait environ 245 mètres de long avec un diamètre de 41 mètres. Il était propulsé par 4 moteurs de 1200 chevaux chacun, l'équivalent de 4 bigots y verront. Il pouvait atteindre une vitesse de croisière d'environ 125 km heure, un record pour l'époque. Il pouvait aussi accueillir entre 50 et 100 passagers dans un confort luxueux et sur une distance maximum de 12 000 kilomètres sans ravitaillement. Mais comment une telle prouesse pour l'époque était possible ? Et bien pour l'expliquer, il faut comprendre son fonctionnement. En effet, un dirigeable se déplace en s'élevant et avançant dans l'air. Et pour cela, on le remplit d'un gaz plus égé que l'air, ce qui lui permet de flotter. Et plus il y a de gaz dans la cellule, plus il s'élève en hauteur. Et pour redescendre, il se vidait simplement de son gaz. Ce gaz était stocké dans des cellules fermées médiquement entre elles. L'auto était enfermée dans la structure interne du dirigeable et recouverte d'une toile qui protégeait le tout. Une fois dans les airs, les quatre moteurs à hélices lui permettaient d'avancer. Les ailettes situées à l'arrière, elles, lui permettaient de se diriger dans une direction donnée. Son fonctionnement était simple et tout résidait dans le gaz utilisé pour s'élever dans les airs, l'hydrogène. A cette époque, c'était le gaz le moins cher à utiliser dans le Zeppelin. Mais malheureusement, c'est aussi le choix de ce gaz qui scellera son destin. Et vous comprendrez pourquoi par la suite. Les passagers, eux, étaient situés dans un compartiment sous une cellule à l'intérieur de la structure du dirigeable. Ce compartiment était composé de deux étages. Le premier étage était utilisé pour faire entrer les passagers. Et le deuxième était là où les passagers résidaient durant le vol. Le deuxième étage était composé de plusieurs espaces. Il y avait la promenade de chaque côté qui permettait d'avoir une vue panoramique des lieux survolés. Une salle à manger, un salon où les gens pouvaient se relaxer et il y avait même un piano à queue. Il y avait aussi une salle pressurisée dans laquelle on pouvait y fumer. Enfin, au centre, se situaient les cabines. L'équipage, lui, avait leur cabine au premier étage et la cabine du pilotage du dirigeable était située à l'avant. L'équipage pouvait se déplacer librement dans tout le dirigeable à l'aide des couloirs. Finalement, le Zeppelin offrait une alternative de voyage transatlantique plus rapide et luxueuse. En effet, il permettait de traverser l'Atlantique en trois jours alors qu'il fallait 14 jours en moyenne pour un bateau. C'était le Concorde de l'époque. De plus, il symbolisait la puissance technologique de l'Allemagne et stimulait l'industrie aéronautique du pays en créant de l'emploi et en favorisant les avancées technologiques. C'était un moyen de transport admiré et vu comme rapide, luxueux et surtout sans danger. Du moins, c'est ce que pensaient les gens jusqu'au 6 mai 1937. Ce jour-là, le Hidenburg venait de traverser l'Atlantique depuis Francfort en Allemagne et voler depuis trois jours. Le vol s'était déroulé sans aucun inconvénient et il devait atterrir à Lankhurst aux Etats-Unis. Initialement, le dirigeable devait atterrir dans la matinée, mais à cause d'une tempête, il était prévu dans la soirée. Vers 19h, le dirigeable commença sa descente vers la base où une équipe de marins était prête à le recevoir. Mais alors que Lidenburg s'approchait du sol, des spectateurs et journalistes voient une lueur rougeâtre apparaître à l'arrière du dirigeable. Soudainement, une flamme brillante et massive jaillit de l'arrière de l'enveloppe du dirigeable. L'incendie se propage rapidement, dévastant la structure du Lidenburg en quelques secondes seulement. Mais que s'est-il passé ce jour-là ? Il n'y a pas de cause exacte pour le crash de Lidenburg, mais plutôt une combinaison de facteurs qui ont entraîné ce drame. En effet, la première est tout simplement l'utilisation de l'hydrogène comme gaz de levage, car c'est un gaz hautement inflammable et une simple étincelle peut l'enflammer, ce qui rend son utilisation très risquée. Deuxièmement, au moment de l'atterrissage, l'équipage et les journalistes avaient remarqué que le bas de l'appareil n'était pas aligné et était penché vers le sol, ce qui se traduit par une fuite de gaz dans l'air qui était non contrôlée. La cellule qui contenait le gaz n'était donc plus étanche. A ce moment-là, du gaz hautement inflammable s'échappe sans que l'équipage puisse contrôler cela. On est alors à une étincelle de la catastrophe, car rappelez-vous, l'hydrogène est très inflammable. Et malheureusement, à 19h22, le dirigeable s'embrase. Il est possible que les mauvaises conditions météorologiques ce jour-là aient provoqué une décharge électrostatique sur le dirigeable, ce qui a créé une étincelle, et donc l'embrasement du Lidenburg. Au moment de l'embrasement, une grande partie des passagers étaient devant les vitres, ce qui leur ont permis pour la plupart de sauter et s'échapper des flammes. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas pour 37 personnes. Ainsi, après 14 mois de service, le Hidenburg était détruit. L'utilisation de l'hydrogène après cet accident sera très limitée au profit de l'hélium, un gaz beaucoup moins dangereux mais plus cher. De plus, il faut savoir que l'accident d'un dirigeable n'était pas le premier, plusieurs s'étaient produit avant. Cependant, c'était le plus médiatisé car de nombreux journalistes étaient sur place, mettant en lumière la dangerosité de l'engin. Ainsi, cela sonnera la fin de l'ère du dirigeable au profit d'autres moyens de transport, plus rapides et plus sûrs. Si vous êtes encore là, je vous remercie pour votre écoute. Et enfin, si vous avez des suggestions, commentaires ou corrections, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai ravi de corriger cela. Et pour finir, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un j'aime. Et à bientôt pour un prochain documentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501